et bien bonjour à tous et à toutes ici akuro alors aujourd'hui des amis on va visiter une épicerie parce qu'en fait la dernière fois on avait écouté on avait visé un magasin putain j'ai de la misère parler un magasin où il vient où ils vendent tout en fait un hypermarché la cette fois ci on visait d'un supermarché donc un supermarché c'est surtout de la bouffe voilà donc en fait ça s'appelle provigo j'ai pas pu écrire là parce qu'il n'y avait pas assez de place donc en fait c'est un supermarché qui existe au québec au canada voilà on connaît ça s'appelle l'eau plage mais au québec s'appelle provigo l'avancé l'augmentation mais on change à vlac quelques années près voilà pour ceux qui se souvient donc on va faire un petit fly around voilà donc le parking est assez similaire à celui du walmart sauf que ici en fait il ya des petits des petites cages combien d'habitude dans les épiceries là ici où on mêlée les caddies voilà des petits petits paniers d'épicerie comme ça donc il y en a deux voilà donc ça fait la place qui se souvient à l'intérieur c'est à l'extérieur comme ça comme ça les gens ils sortent avec le panier et ramène ça dans la voiture et ils peuvent aller porter le truc là voilà tout simplement donc on va faire un petit fly around voilà il n'y a pas grand chose de visiter à voir autour je veux dire voilà ici à provigo de décrire voilà de l'autre côté voilà il n'y a pas grand chose je crois on va y aller ici vous voyez j'ai développé c'est génial en fait il y avait le walmart ici et j'ai conçu le magasin tout de suite à côté et à côté j'ai fait d'autres bâtiments voilà des petites tours modernes et moi je trouve ça vraiment c'est pas voilà donc c'est en arrière on un provigo d'écrit ici on a les trucs pour les camions pour que les camions viennent se livrer ici donc il recule là et il est livre putain il livre la marchandise voilà ici on a encore le logo ici on peut tourner voilà il ya provigo d'écrit et voilà c'est pas mal tout on a pas on a pas mal fait le tour du magasin excusez moi ici encore des fenêtres et voilà c'est pas mal ça et ça c'est la rentrée donc moi perso j'adore l'entrée même dans la vraie vie choix je vais mettre une petite image est comme ça là pour comparer dans la vraie vie là allez voilà c'est fait donc voilà moi je trouve vraiment trop que c'est un magasin trop bon en fait l'extérieur et tout donc c'est pour ça je désire le faire il n'avait d'autres je vais dire épicerie mais supermarché avec qui sont ses pas mais l'extérieur est pas beau et moi j'aime ça car c'est beau voilà c'est pas donc on entre et c'est vraiment mais vraiment grand je vous dis voilà donc ici merde j'aurais pas dû faire ça attendez je vais est ce que je peux faire je peux faire j'ai changé ça en dalle voilà parce que sinon c'est moche comme ça voilà nickel il ya même du main je crois ici où j'avais mis du linge donc ici on envoie là ici à gauche excusez moi il ya déjà le coin à manger donc j'écris plat ici des plats des plats manger voilà donc si vous pouvez commander il ya des frites il ya de poulet il ya n'importe quoi que c'est déjà chaud en quoi comment est-ce comme une cantine intérieur il ya aussi des fruits de maille des sushis après de trucs voilà donc vous pouvez manger dans le magasin et bien entendu comme ça voilà ici c'est le coin genre que en vrac voilà donc vous pouvez prendre votre bouffe en vrac garder ça ça c'est ça c'est vraiment similaire à ce que j'avais fait chez walmart donc c'est des petits casseaux comme ça en verre et puis j'ai dedans et voilà vous faites vous faites votre petit sac avec la bouffe tout simplement voilà ici il ya que des rayons voilà des rayons c'est sympa voilà je vais dire c'est comme ça donc il ya n'importe quoi quoi il ya des il ya de la bouffe il ya des petits jeux il ya n'importe quoi ici à une grande allée voilà avec des tables des fois ici à des tables et par dessus il ya des genres de ustensiles de cuisine ou des trucs de cuisine je sais pas quoi en porcelaine et tout là ça vaut cher c'est bien exposé voilà donc ça ressemble à ça voilà ici on a un mur qui sépare en deux la partie normale de bouffe céréales qu'en conserve je sais pas ici on a les réfrigérateurs donc tout ce qui est congelé ou surgelé voilà je sais pas c'est le même truc mais je veux dire ce qui est dans un réfrigérateur et ce qui est dans un congélateur parce que il ya une différence voilà donc il ya tout ça ici voilà il ya encore les étagères qui continue sur le mur à l'arrière comme ça voilà donc le magasin va être vraiment moins long à visiter que loin lorsque déjà il est moins grand que vous avez regardé l'extérieur donc voilà ça va être un peu moins long la visite mais c'est pas grave voilà donc si on arrive dans le coin à linge et là je vais juste tuer cette petite bête avec une potion de si j'y arrive merveilleux dégâts instantanés voilà parfait parce qu'en fait que je consomme et merde je veux pas la boire un euro voilà je crois que c'est ça ah my god c'est quoi ce truc attend des gains instantanés dégâts parce que c'est ça merde je peux pas pourquoi je peux pas le jeter c'est vraiment bizarre allez va te faire foutre l'acheter je t'ai pas je mange d'accord ah ah non mais l'enculé pareil bon mais c'est bien allez on va on va construire visite pareil là il est parti mais c'est que fait chez pareil il ya des animaux dans les bâtiments et ça c'est pas général parce qu'en fait les bâtiments est tellement grand qu'il faut que george j'encercle les animaux sans vouloir voilà you know c'est avec voilà j'ai pas le temps de tuer j'utilise aussi beaucoup et me saisir donc c'est pour ça que ça aide pas voilà donc si en fait il ya la collection d'événements de en fait ils ont le propre marque je sais pas s'appelle joe fraîche un truc comme ça donc je vous le dis en c'est les marques m'ont pourquoi ils m'ont pas contacté pour faire ces vidéos vous inquiétez pas là c'est moi qui a décidé direct de faire une vidéo comme ça voilà donc ils m'ont pas contacté j'ai qu'il y en a qui qui vont dire ouais placement au produit je sais pas mais non non ce n'est pas le placement au produit je suis vraiment désolé donc ici voilà on va continuer c'est comme chez walmart voilà il ya des espèces de support ici pour linge ici pareil des petits supports comme ça ici on a une belle vue sur le parking en plus c'est génial n'est ce pas voilà bon si ça continue comme ça et c'est que du linge voilà donc encore des petites vitres comme ça voilà donc c'est pas mal tout ici et là ici ce qui est spéciale ici mais en fait c'est pas spécial c'est les caisses voilà donc il y en a certes je crois voilà donc en exemple passer à la caisse ici vous êtes en à la cage possiblement en france mais tout le des revues des bonbons et plein de trucs là voilà pour pour prendre voilà avant d'un à la la caisse donc vous prenez ça ensuite vous déposez vos trucs à la caisse et il vous met ça en un sac et vous partez avec ça voilà et la sortie est là bas voilà donc ça ressemble à ça voilà le petit canard j'ai essayé de démontrer sa part ça et la petite table où elle le met son ordi tout là et puis je sais pourquoi pour marquer les prix voilà tout simplement donc là il reste encore des trucs à visiter c'est le bureau les bureaux excusez moi des gens et la salle de pause des employés donc c'est ici il ya personne qui accède il n'y a pas les clients qui accèdent à ce truc n'ont pas le droit même c'est ce cahier genre là il te dit allez bien temps mon ami donc voilà aussi normalement un ascenseur moi je l'ai pas fait soit c'est trop compliqué voilà donc vous entrez ici exemple vous êtes employés vous avez quand une belle vue en sur sur le magasin voilà ici ça c'est ça c'est la salle de pause et de dîner des employés donc ils mangent ici voilà ils ont quand même une belle vue je trouve en perso là ils sont maîtres et voilà donc sont très bien traités employés chez nous voilà chez j'ai prévu donc une zone vue sur l'extérieur une grande vue sur l'intérieur du magasin avec cette ce magnifique toit comme ça je sais pas comment appeler ça mais voilà vous êtes là donc ça va sur le côté ici on a une première salle de conférences qui n'est même pas allumé je ne sais pas pourquoi c'est vraiment bizarre c'est quoi ta fois que j'ai oublié de mettre les lumières en fait arcs dans ma dégueulasse ah non ok d'accord j'ai la déborde de nos c'est là mais là ça marche d'accord une première salle de conférences c'est pas top donc il y en a une meilleure que ça tout à l'heure vous allez voir vous inquiétez pas ensuite les prochaines pièces qui suivent en fait c'est que des bureaux donc je vais vous montrer ça ressemble tous à main des mêmes bureaux donc exemple pas le président le président du magasin ou le le pdg du magasin je sais pas quoi là il est dans un meilleur bureau que ça donc ça c'est peut-être les bureaux des des vice-présidents je peux quoi le voilà les administrateurs voilà ici on est notre seul pose de poste d'employés avec un micron cette fois-ci ils ont eu de l'argent pour d'ailleurs ils ont eu du budget et ici on entre en fait dans la partie vraiment aux dirigeants voilà qu'il ya plus de barrières et tout ici ça c'est la salle de conférences bordel c'est trop nice à regarder c'est comment c'est nice la belle grande salle de conférences avec une vue sur le parking quand même c'est beau je trouve moi j'adore et ici on a genre des fois il ya des buffets des petits trucs à manger quoi voilà vous allez en réunion le soir et en fait vous avez pas le temps de manger donc ici à des petits trucs froids des petits sandwich voilà et un petit lavabo pour se prendre de l'eau un verre d'eau et tout donc c'est vraiment très sympa moi j'aimerais ça allait aller vite en valide dans magasin l'âme est allé travailler là dedans côté une belle vue quand même comme ça donc très bien traité et à côté il ya le bureau du président du magasin où je sais pas quoi donc voilà c'est un grand bureau pareil il ya même sa petite bibliothèque perso voilà il ya choyé quand même le pdg voilà et il ya une vue quand même sur sur le parking voilà je sais c'est à peu près la meilleure vue qui avait parce qu'il à l'arrière c'est pas c'est pas la meilleure vue car pour à l'arrière voilà donc c'est ça voilà donc les amis c'est déjà la fin de cette visée je crois s'il y avait rien je crois je suis pas sûr non mais il y avait vraiment rien d'accord donc voilà c'était la fois de fois qu'ils rendent ou d'accord je sais pas donc c'est la fin de cette visée j'espère en tout cas vous aurez aimé cette vidéo vous êtes de ce supermarché pro vigo en tout cas c'est le cas what lors d'il ya vraiment des problèmes âge et c'est quoi ça ce cas j'ai mis des lumières tout à l'heure là ici voilà j'ai enlevé il y avait des tapis bien voilà donc les amis si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à laisser un like aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait voilà attendez je vais mettre de nuit quand à quoi ça ressemble n'hésite pas à t'abonner à laisser un like à laisser un commentaire en toutes ces vidéos aussi je sais plus quoi dire c'est vraiment bizarre et à me follow ce twitter voilà donc le twitter est dans la description bien évidemment donc ce c'est les amis on se revoit dans une prochaine vidéo donc à plus e e